Bonsoir à tous dans un quart d'heure, c'est dans l'air. François Hollande fait son mea culpa dans un livre. Le président dit regretter d'avoir trop augmenté les impôts. Une confession en vue d'un second mandat qui sera dans toutes les têtes lundi prochain lors de la conférence de presse. Avec un président qui montre également son humanité à l'égard des migrants. Et qui assume désormais pleinement une politique sociale libérale avec la réforme annoncée du Code du travail. Alors vous retrouverez Caroline Roux à 17h48 dans C'est dans l'air qui est intitulée ce soir. Hollande a-t-il changé ? Tout de suite, c'est à dire. Christiane Collange, bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain et vous publiez « Quand nos enfants divorcent » chez Robert Laffont. Alors le divorce c'est un sujet que vous connaissez bien puisque vous-même vous avez divorcé ? Trois fois. Avec un argument incroyable. Vous dites « la vie est tellement longue que passer 50 ans avec le même bonhomme, c'est compliqué ». Ça deviendra de plus en plus rare. Non, c'est beaucoup de chance. Mais c'est difficile parce qu'il faut évoluer tous les deux exactement pareil au même moment. Et ne pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Voilà, enfin très tranquillement. Vous dites maintenant dans une vie on peut faire trois noces d'argent avec trois bonhommes différents. Et puis voilà. Non, mais c'est pas aussi simple que ça. En tous les cas... Chaque fois un divorce est un problème quand même. Oui, vous en parlez avec légèreté au début de votre livre de vos divorces. Et pourtant le jour où votre fils vous annonce que lui divorce, comment réagissez-vous ? Eh bien c'est ça qui m'a frappée. C'est que j'ai mal réagi. C'est-à-dire que ça m'a fait vraiment un choc et vraiment j'ai été très troublée par ça. Et je crois que c'est parce que quand on divorce soi-même, on tient la situation en main. On sait exactement pourquoi on divorce et on a une décision qui dépend de soi. Tandis que quand on a un enfant qui divorce, surtout quand c'est un garçon, on n'a pas d'explication. On n'a pas vraiment d'explication et on regrette quelque chose. Alors quand on est parent et que son enfant divorce, on ne sait pas forcément comment réagir. L'enfant souvent quitte le foyer. Alors est-ce que c'est une bonne idée de se dire mon petit chéri revient à la maison, il y a toujours ta chambre. Puis on se dit bah tiens ça va être sympathique, je vais retrouver mon grand enfant. Non, surtout pas. Parce que pour lui ce serait très mauvais et pour nous ce serait insupportable. Parce que je crois que quand on a pris l'habitude d'une certaine indépendance, que ce soit pour le jeune ou pour les seniors, c'est insupportable de se remettre dans cette situation. Donc pas de tanguie tardif à la maison. Pas de tanguie. L'enfant garde son autonomie. Et alors le problème quand on... Attendez, sauf quand il y a un vrai problème économique, par exemple d'une femme qui est abandonnée par un homme. Parce qu'on parle divorce, j'ai appelé ça divorce, mais en fait je parle des séparations, je parle des ruptures dans la vie des jeunes. Et quand on est grand-parent, il y a une autre rupture quand son fils divorce, c'est qu'on est menacé de ne plus voir ses petits-enfants. Alors ça dépend, vous dites si on est grand-parent maternel ou paternel, expliquez-nous. Non, c'est-à-dire que dans 75% des cas, c'est encore les mères qui ont la garde des enfants petits. Quand ils sont grands, les petits-enfants, ils font ce qu'ils veulent. Quand ils ont 20 ans, s'ils veulent voir leurs grands-parents, ils les voient. Mais quand ils sont petits, la mère est souvent gardienne. Et elle a, vis-à-vis des grands-parents paternels, une arme terrible de vengeance, disons-le, qui est de dire vous ne verrez plus vos grands-parents. Et pour les grands-parents, c'est insupportable. Et ça, ça arrive, vous racontez, des grands-parents paternels, privés, qui peuvent se voir leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Aller en justice ? Alors, rien. Surtout pas aller en justice, parce que ça n'arrange rien. Mais on a le droit de visite, quand même, quand on est grand-parent. Oui, mais alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va aller chez la mère, qui va dire du mal des grands-parents, qui va vous faire la gueule. Les petits-enfants seront très troublés. Je crois qu'il faut, j'allais dire, donner des signes de vie tendres. C'est-à-dire, pour l'anniversaire, pour Noël, etc., on envoie un petit cadeau, on envoie une petite lettre, on dit, tu sais, je t'aime beaucoup, etc. En attendant que ça se dénoue. Mais la justice n'arrange rien. Non, vous dites, on peut aller contacter les autres grands-parents. Parce qu'il y a une connivence entre grands-parents, des deux... Oui, ça arrive souvent. Parce que les seniors se comprennent mieux entre eux. Et puis, ça, c'est dans les cas extrêmes, où votre fils a vraiment abandonné ses enfants. Quand il a un droit de garde, ou quand il y a une garde partagée, vous profitez de vos petits-enfants chez votre fils. Alors, les divorces augmentent énormément. Et vous avez une explication peu banale sur la raison de ces divorces. Vous dites, c'est à cause de l'informatique. Non, non, j'ai pas dit ça, non mais vous êtes... Bon, vous dites, c'est à cause des SMS. Non, je dis, il y a des tas de raisons, mais beaucoup datent du siècle dernier. Et il y a de nouvelles raisons. Par exemple, la libération des femmes, ou les femmes qui travaillent, ou la religion... Les femmes qui travaillent, ça les pousse à divorcer, vous dites. Ah oui, il y a deux fois plus de divorces dans les ménages où les deux travaillent. Parce que la femme se sent autonome et elle se dit... Parce qu'elle gagne sa vie, et aussi parce qu'un mari quitte plus volontiers et une femme qui a une activité professionnelle, il a moins de complexe à partir. Alors, c'est bien souvent l'infidélité qui est la cause des divorces. Encore que vous êtes tolérante vis-à-vis de l'infidélité sexuelle. Vous dites, oh, s'il y a une infidélité sexuelle, ça ne justifie pas un divorce. Non, mais c'est pas exactement ça que je dis. Si tous les couples dans lesquels il y a une infidélité sexuelle de l'un ou de l'autre, vous voyez, je ne fais pas tout retomber sur les hommes, se séparaient, il n'y aurait pas beaucoup qui resteraient ensemble. Il y a quand même beaucoup de couples qui restent ensemble en mettant un petit trait sur les hommes. Sauf que les hommes se font prendre aujourd'hui quand ils sont infidèles. Je reviens à mon rôle. Ah oui, à l'informatique, oui. Absolument. Pourquoi alors ? Alors, il y a deux raisons pour lesquelles l'informatique joue un rôle dans les ruptures de couples. La première, c'est les téléphones portables où les hommes sont incroyablement peu prudents et laissent des messages, des photos, des SMS, des mails, mon amour, je t'adore, qui n'est pas destiné à la femme. Or, d'après mon enquête, le nombre de femmes qui vont regarder l'ordinateur ou le téléphone portable de leur mari... Pendant qu'il est sous la douche, vous dites ? Pendant qu'il est sous la douche, je me suis même amusée à faire semblant de Victor Hugo. Vous savez, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux. Et je dis, combien d'hommes sont partis joyeux prendre leur douche le matin en oubliant leur téléphone portable sur la table de nuit ? C'est une chose à ne pas faire. Il faut effacer les traces, effacer les traces. Et l'autre raison, c'est les sites de rencontre. Ah. Eh oui, parce qu'on n'y pense pas. Mais c'est une incitation à aller chercher ailleurs quand on n'est pas tout à fait satisfait là où on est. Les sites de rencontre jouent un grand rôle dans les séparations. Alors, il y a un autre phénomène tout à fait nouveau. Vous appelez ça les divorces au crépuscule. Ce sont les divorces de gens qui ont plus de 70 ans. Non, plus de 60 ans. Comment vous l'expliquez, alors, ça, qu'à la retraite ? Alors, d'abord, je voudrais rendre à César ce qui est à César. Cette expression de divorce au crépuscule vient des Coréens. D'accord. Parce qu'en Corée, il y a énormément de divorces comme ça. Et pourquoi, à la retraite, se mettons à divorcer subitement ? Parce que, d'abord, on se rencontre alors qu'on avait une activité professionnelle de deux côtés et qu'on avait des journées séparées et qu'on se voyait grosso modo assez peu et que subitement, on passe 24 heures sur 24. En tête à tête. Et là, ça peut être mortel. L'un en face de l'autre et on peut ne plus avoir d'intérêt commun. Et puis, les enfants sont partis, souvent. Les enfants sont allés faire des études, ont pris un job ailleurs. Comment ils réagissent, les enfants, quand ils ont 50 ans, ils sont dans la vie et ils apprennent que leur père... Non, ils ont 40 ans. 40 ans, oui, voilà. Et ils apprennent que leur parent divorce. Ils n'aiment pas ça du tout. Ils n'aiment pas ça du tout parce que c'est une image de leur enfance qui se détruit sous leurs yeux. Et en plus, pour les femmes, souvent, qui peuvent être moins débrouillardes dans la vie que les hommes, ils ont peur que leurs parents leur retombent sur les bras. Parce qu'on ne pense pas aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont de très petites retraites. Alors, avec deux retraites, dont une du mari est un peu... On vit à peu près convenablement, mais une femme abandonnée, enfin, une femme en séparée à plus de 60 ans, souvent, c'est difficile. Et alors, il y a ses parents qui divorcent. Et alors, il y a plus énervant, vous dites, c'est si, en plus, le père se met à se remarier avec une petite jeune. Ah bah oui. Alors, ça, ça énerve les filles, notamment. Ça, c'est parmi les hommes riches. Parce qu'il est très, très rare qu'un vieux monsieur pauvre trouve une fille sublime. Non, soyons honnêtes, on trouve une femme qui a 30 ans de moins que lui. Mais... Et il y a pire, c'est si, ils se sont remarqués avec une petite jeune et qu'il lui fait un enfant. Absolument. Alors là, ça met les enfants hors d'eux. Parce que, tout d'un coup, ils ont un petit frère ou une petite sœur qui a l'âge de leurs propres enfants. Hein ? Puisqu'ils ont 30 ans, ils sont mariés. Papa a 60 ans. Il se reprend une nana de 30 ans qui lui dit, ah bon chéri, je voudrais tellement un enfant. Et vous avez l'oncle et la tante qui ont, grosso modo, le même âge. Eh bien, les parents, les jeunes n'aiment pas ça. Les cas, les trentenaires, disons. Et puis vous dites, les filles ont souvent une vision un peu héroïque de leur père qui, tout d'un coup, se remet en couple avec une fille du même âge. Oui, et puis, c'est pas seulement une vision héroïque, c'est que ça représente, de la part du père, une vie sexuelle que les filles n'ont pas envie d'imaginer. Oui, c'est très difficile d'imaginer la vie sexuelle des parents. Voilà, donc tout sur le divorce. Christone Collange, Christiane Collange, « Quand nos enfants divorcent », c'est chez Robert Laffont. Je précise que ce livre, si vous voulez l'acheter, il sort dans un peu plus d'une semaine. Il sort le 14 septembre. On est un peu en avance. Merci d'être venu nous en parler en avance. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur la conférence de presse lundi de François Hollande, avec en ligne de mire une probable nouvelle candidature du président, qui sera en tous les cas dans toutes les têtes. Le président de la République qui dit « Regretter d'avoir trop augmenté les impôts en début de quinquennat » et qui assume désormais pleinement une ligne sociale libérale, notamment en ce qui concerne le marché du travail. C'est dans l'air, est intitulé ce soir « Hollande a-t-il changé ? » Merci. Merci.